Après avoir créé l'esquisse générale de notre bras 6 axes, à partir de ce schéma cinématique, nous avons donc mis en place des codes paramétriques H0, H1, H2, etc. qui correspondent aux différentes hauteurs des sous-ensembles ou des blocs mobiles dans le mécanisme. J'ai donné des valeurs initiales pour avoir des dimensions à peu près convenables pour réaliser notre première modélisation, sachant que toutes ces variables-là vont pouvoir être pilotées au travers d'un tableau de configuration. Cela se comporte un petit peu, comme dans les familles de pièces SOLIDWORKS, on peut piloter ces valeurs et faire varier les différentes longueurs en fonction des tests ou des simulations que l'on veut faire. J'ai donné ces valeurs-là, à vous de les replacer correctement sur l'esquisse. Pour nous simplifier la tâche ensuite, pour réaliser nos autres activités, on va imposer d'avoir le bras en position à angle droit, ce sera plus facile pour la modélisation. Je vais prendre chaque élément et je vais imposer une contrainte horizontale. Je termine par celui-ci, sachant que j'avais déjà mis des contraintes parallèles sur les sous-ensembles 3 et 4. Les codes étant modifiés, on va pouvoir poursuivre. Après avoir fait cette esquisse de base et avoir saisi les codes paramétriques, on va s'intéresser aux transmissions par courroie. On va réaliser une esquisse qui va permettre de piloter les entraxes entre l'élément qui va être entraîné et l'axe, la position de chaque stepper. Pour les entraxes, ce sont des codes pilotés également, que j'ai appelés entraxes courroie 0, donc EC0, EC1, EC2, EC3. Ici, je n'en mets pas puisque ce sont des transmissions directes dans les poignées. Donc, à cela, on va ajouter également les diamènes des transmissions. Donc ici, on aura petit D courroie 0, grand D courroie 0, etc. Donc, on pourra faire varier également les dimensions du pignon et de la roue. Voilà, on est parti, on va réaliser tout ça. Alors, pour ça, je vais fermer mon esquisse. Je vais toujours m'appuyer sur le plan front et créer une nouvelle esquisse. Ensuite, je vais créer... Je vais vous faire voir comment faire ça pour un élément et ensuite, on passera rapidement sur les autres. C'est la même chose. Donc là, je vais créer un premier cercle, je le cote. Donc là, il s'agit du diamètre. Donc là, je le paramètre. Donc, hashtag, grand D courroie 1, je l'ai noté 120. J'ai pris une valeur de 120, je crois, dans mon document. Voilà, grand D c'est 1, 120 et petit D c'est 1, 20. Donc, ce sont des valeurs de départ. Je recrée un autre cercle. Alors, attention à ne pas s'accrocher sur des points milieu qui pourraient empêcher le système de bouger. Je crée donc une cote. Hashtag, petit D courroie 1, nouvelle variable. Et je vais mettre 20. Ensuite, je vais m'intéresser à l'entraxe. Donc, cotation entre ce point-là et celui-ci. Et ça, ce sera ma cote. Entraxe, courroie 1. EC1, que j'ai choisi de mettre à 100 mm. Donc, nouvelle variable. EC1, 100 mm. Et je valide. Voilà. Donc là, je l'ai fait pour le premier élément. Je fais une petite pause et je reviens après avoir fait les autres. Bien, donc, les diamètres des pignons et poulies ont été créés, paramétrés. Et les entraxes. Donc ça, c'est valable pour ces trois transmissions-là. On va maintenant fermer l'esquisse. Et on crée une autre dans un plan au niveau de la transmission entre 0 et 1. Donc, on va réaliser un plan décalé. Par exemple, on prend ce plan-là. On peut créer un plan décalé. Ça va nous faire voir un petit peu comment faire. Ici, on va se décaler de la hauteur. On va faire, donc, la hauteur, c'était la valeur H0. Alors, H0. H0, on va la choisir. On valide. Voilà. Donc, dans ce plan, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais mettre normal à cette esquisse. Et là, cette fois-ci, je vais à nouveau créer un cercle correspondant au diamètre de la poulie. Je peux éventuellement créer une ligne de construction qui va me permettre, échappement, qui va me permettre de bien positionner mon pignon. Je cote les éléments. Donc, hashtag, petit d, courroie 0. Nouvelle variable. Je vais la mettre à 20. Et puis, le grand diamètre. Hashtag, grand D, courroie 0. Nouvelle variable. Je vais passer à 120. 160. 160, plutôt. 160. Voilà. Ensuite, il va me rester à côté l'entraxe. Et en entraxe, je vais mettre 145. Donc là, hashtag, entraxe, courroie 0. Nouvelle variable. On va passer à 145. Voilà. C'est terminé pour la création de ces esquisses de transmission. Voilà. C'est terminé.